Good morning, Coco ! Voilà, mes amis, j'ai trois minutes de retard, il faut me pardonner. Je me bataillais avec la technique. Bienvenue dans ce PhiloCovid numéro 5, mercredi 18 mars 2020, deuxième session de la journée. Il est 16h20. Voilà, le temps que vous arriviez, nous allons partager. Si vous regardez en replay, vous pouvez aller directement à la dixième minute de cette vidéo. Salut FCY, premier copilote dans la place. Voilà, on est bon, le cadre, ça va le faire, boum, voilà, tranquille. On est bon, mes amis, vous connaissez le principe, PhiloCovid, c'est 4 ans, 4 ans, ça va durer 4 ans en carbone, tu ne le savais pas, mais oui. On en parle à la dixième minute, pour l'instant, on a 9 minutes de partage tout azimut. Et c'est ce que je vais m'employer à faire. Je vous ai mis en description de cette vidéo. Salut, salut, Madi. Je vous ai mis en... Carbone, il est paniqué. Bah oui, c'est un titre bien putaclic, c'est bien, ça va nous amener du monde parce qu'on a besoin de monde. C'est pour ça qu'il faut partager. Je vous ai mis en description de cette vidéo le manuel des copilotes, le manuel des copilotes, que je vais essayer d'ailleurs de mettre en commentaire. Voilà, bim. Et je vais essayer ça. Alors attendez, j'ai vu. On partage, les amis, on a 8 minutes de partage. Bienvenue A, bienvenue Isabelle, hop là, bienvenue, bienvenue à bord en fait, puisqu'on parle de copilotes. Bienvenue à bord. Alors, je m'empresse à la fois de partager, mais je veux tester quelque chose. Je veux tester ça. Manuel des copilotes. Il ne veut pas. Alors faites voir. Il ne veut pas. Je teste des choses, excusez-moi, j'arrive. Pourquoi il ne veut pas ? C'est bien, on est déjà 20. Je sens qu'il y en a qui partagent. Je n'ai que deux likes pour 20 personnes. C'est un peu cheap. Il faut plus d'encouragement. Je ne marche qu'à ça. Et là, il ne veut pas. Bon, je vais voir. Manuel des copilotes. Bon, bon, bon. J'ai partagé mon texte dans PhiloCovid4. Bien sûr, bien sûr, je le sais, je le sais, je les ai lus. Ah, voilà. Voilà, je vous ai mis les liens des textes. C'est la vidéo précédente. En commentaire, vous avez les textes de nos chers copilotes, car il y avait un exercice à faire. Les textes sont dans le lien que j'ai mis, c'est-à-dire le PhiloCovid numéro 4. Je partage, c'est décidé. Il nous reste 6 minutes avant de commencer. 6 minutes 30 exactement. 10 likes, super, super. On est 20, mais il y a 10 likes, c'est bien. Ça va, ça va mieux. Je respire. Alors, on partage. PhiloCovid, PhiloCovid5, c'est maintenant. En direct, sur YouTube. Ça, c'est un joli message. PhiloCovid5, c'est maintenant en direct sur YouTube. Je partage, mes amis, je suis là. Partagez aussi le commentaire de l'épisode 4. Ça y est, c'est fait. Je l'ai mis en commentaire. Quoi, il faudrait que je le bloque. C'est ça que je cherchais à faire, c'est à bloquer mon commentaire. Faites voir. Non, je ne peux que supprimer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas le mettre, vous savez, en haut et ça ne bouge plus du haut. Partagez sur Twitter, c'est bien, FCI. Merci. Merci beaucoup. C'est hyper important qu'on partage ça. Je mets confinement. Hop. On commence dans 5 minutes. Je respecte ce délai, vous avez vu. Comme ça, le replay, à 10 minutes, ils sont sûrs qu'on commence. Pas de mauvaise surprise. Hop, philosophie, hop, hop, coronavirus, France, hop, coronavirus. Il me reste 4 minutes 30, je suis très concentré à partager. Voilà, philo-covid, j'adore mettre mon petit emoji de virus. Je le trouve très mignon, ce petit emoji. C'était quand même dans les emojis, on aurait dû se méfier. Quand il y a un emoji consacré à un truc, c'est que ça concerne vraiment l'humain. Un jour, on fera la philosophie des emojis, ça sera passionnant. On peut le faire d'ailleurs. Ça, c'est fait. Bon, là, j'ai partagé, bam. Sur Twitter, tu dis que tu as partagé, fais voir. Moi, j'ai plus qu'à... Vous allez sans doute pouvoir m'expliquer ce que veut dire... Puisque vous appréciez, vous allez sans doute pouvoir m'expliquer ce que ça veut dire. Parce que je ne l'ai pas fait. Bon. Hop. Hop. Bim. Alors, plus que 3 minutes 30. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Tout le monde partage, les amis. Partout. SMS. Groupe Facebook. C'est partout, 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 partout. Ça, c'est fait. Et maintenant, Facebook. Alors là, je crains le prix, le pire. Hop. Essayons Facebook. Ouais. Bravo, Copix. Coplix. Corine. Corine. Hop. Il me reste quoi ? 3 minutes, ça va le faire. Allez, 10 minutes pour partager partout. Alors évidemment, le Tipeee a été créé pour faciliter tout ça aussi. Je vais pouvoir avoir, comme je vous le disais, tout sur toutes les plateformes instantanément. Et ça, ça demande un petit budget. Et donc, merci de m'aider au Tipeee qui est en description pour soutenir les philo-live. Me soutenir, c'est génial. Hop. Merci au tipeur. Je ne le dirai jamais assez. Hop. On commence dans 2 minutes. 4 ans. Evidemment, il y en a plein qui vont prendre ça au pied de la lettre et qui vont râler en disant, vous dites n'importe quoi, vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas. Il faut s'autoriser toutes les imaginations tout le temps, mais en sachant que c'est de l'imagination. Et c'était très riche. D'ailleurs, FCY, bravo, tu as fait un texte d'une grande richesse, très intéressant. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des choses. Sur Tipeee, on peut communiquer, messages privés et compagnie. N'hésitez pas, quoi. Bim. Alors, ça a l'air de marcher, là, Twitter. Euh, Facebook. 4 ans de fake news. Waouh. On n'en sortira pas vivant, hein. Nous, philosophes, les fake news, on n'aime pas ça. Alors. C'est bon, je descends. J'y suis presque. Une minute, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, les groupes Facebook, je me les fais. C'est parti. Bam, 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 bam. Bam. Que le mien... Ouais, mais tu t'y es pris un peu tard. Ah non, là, il veut pas. Les groupes, il veut pas. Non, les groupes, il veut pas. Je suis interdit de poster sur les groupes, donc n'hésitez pas. Reprenez ce que j'ai mis dans mon Facebook. Facebook.carbone. Calme-toi, calme-toi. On commence dans 30 secondes. Tu auras le fin mot de l'histoire dans 30 secondes. Après, tu décideras si tu veux venir dans notre navigation philosophique sur le Covid-19. Ou si, au contraire, vexé, blessé par ce que tu... Je vais te révéler dans 20 secondes. Tu décides de quitter l'avion, de sauter de l'avion. Voilà. Donc, ouais, Facebook, j'arrive pas. Je vous laisse partager. Je vous fais confiance sur plein de groupes. En veux-tu ? En voilà. Voilà. C'est sérieux 4 ans. Ben, la réponse dans 3 secondes. Tu pourras attendre, tu crois ? Allez, c'est parti, mes amis. On passe en noir et blanc. Mes amis, bonjour. Le 18 mars 2020, deuxième session de la journée à 16h20. C'est le philo Covid numéro 5. Et oui, déjà 5 épisodes palpitants pour penser les conséquences politiques, philosophiques, existentielles, sanitaires, psychologiques de cette épidémie qui nous frappe de plein fouet. Et qui, même si nous ne sommes pas malades, eh bien, nous impacte à tous les niveaux. Au niveau intime, réveillant des peurs oubliées, la peur de mourir, la peur de rester seul, la peur d'être face à soi-même dans le miroir centain de notre solitude réflexive. La peur de changer, de voir la société se transformer. Le Covid-19 étant analysé dans notre philo Covid numéro 4, donc le précédent, comme étant, à un moment, une sorte de chrysalide Covid, ce qui donne la chrysa-Covid. Ça y est, c'est fait. Vous l'avez, vous êtes 30. Donc, si quelqu'un débarque dans 10 minutes en disant, chrysa quoi ? What the fuck ? Vous dites non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est un mot-valise entre chrysalide et Covid. Ça donne chrysa-Covid, voilà. Et ça, c'est le philo Covid numéro 4. On en a parlé, c'est venu comme ça, grâce à l'intelligence connective qu'on déploie tous ensemble. On a des mots pour nommer les mots MAUX de la tribu et pouvoir être plus forts ensemble dans cette magnifique tribu que nous constituons, fondée sur l'intelligence connective que nous explorons à travers cette aventure de trois rendez-vous par jour, midi 20, 16h20, 20h20, le philo Covid, penser l'épidémie. Voilà, je vous avais demandé un petit exercice, l'exercice du matin, parce que tous les matins, alors j'appelle midi 20 le matin, pour des raisons liées à la littérature et à mon rapport noctambule, voire somnambule avec l'écrit et la pensée. Donc, dans notre philo Covid du matin, je vous avais sollicité pour un exercice d'écriture. Et il y en a qui se sont brillamment illustrés à imaginer, Carbone, t'es prêt ? Attention, à imaginer si la crise ou la crise à Covid, si la crise à Covid dure, là il y en a qui viennent de débarquer, ils se disent mais ils sont totalement fous, c'est pas grave, on assume, posez vos questions, on vous répondra. Si la crise à Covid dure 4 ans, quelles seront les conséquences ? Voilà l'exercice littéraire et philosophique, littéraire et utopique, ou dystopique, littéraire et d'imagination, que je vous avais suggéré. Et il y en a qui ont répondu, parfois de façon très intense. F.C.Y. qui est ici parmi nous, a répondu sur les 4 ans de confinement, si ça devait se passer. Alors, elle, c'est elle, F.C.Y. précise que c'est elle ou il, je me perds un peu dans les pseudos bizarres. Donc, elle nous parlait du risque du virtuel, notamment de la déshumanisation, des addictions. Et tu insistais, F.C.Y., sur l'idée de préparer, d'envisager, tu as beaucoup, tu as utilisé ce vocabulaire de la vision, de la projection, de l'imagination. Se préparer à une sorte de résistance et tu as mis des guillemets. Donc, le mot ne te convenait pas, tu sais qu'un de mes concepts importants, c'est le mot de néo-résistance, qui est tout le temps nouvelle et qui tout le temps doit s'adapter. C'est pas, je résiste à des choses connues et donc je crée une résistance. Mais néo-résistance, c'est résister à des choses en face qui peuvent se transformer, muter, des ennemis qui sont plus flous qu'autre chose. Et donc, néo, parce que tout le temps devant se renouveler, une résistance devant se réinventer. Donc, je te propose ce concept, puisque toi, tu as utilisé résistance avec des guillemets. Moi, je te propose le mot de néo-résistance, qui peut s'appliquer à toutes les crises futures que l'on verra. Alors, tu as repris, et on sent la grande disciple de nos philo-Covid, parce que tu as repris les concepts qu'on a développés, notamment dans le philo-Covid numéro 3, F.C.Y. Le concept du nous, le concept du je et le concept du on ou de l'on. Et c'est beau, parce que tu dis, ça nous apprendra, si ça dure 4 ans, de nous situer entre le nous et le on. J'ai adoré ça. Et en disant, je et on vont se politiser naturellement. Et le naturellement est très fort. C'est à la fois spontanément, sans le vouloir, en toute élaboration, c'est-à-dire sans travail nécessaire. Pas de l'élaboration, mais de l'élaboration. Mais aussi, naturellement, je le vois aussi dans le rapport à la nature, qui a été pointée, d'ailleurs, je crois, par Florent, au dernier philo-Covid. Donc, naturellement, parce que, évidemment, la nature se rappelle à l'ordre et nous dit que nous devons être des êtres humains de culture, mais aussi que la culture doit prendre une forme naturelle en osmose avec l'harmonie du monde. Et j'aime beaucoup, donc, cet adverbe que tu mets en disant, le jeu et l'on vont se politiser naturellement. Tu parles du rapport au temps. Tu dis qu'on va pouvoir se remettre à rêver. F.C.Y., j'aime beaucoup cette idée. Et puis, alors là, carrément, il y a quelque chose de programmatique. Tu nous montres que tu as travaillé un peu sur la chose. Tu me demandes même si ça m'intéresse. Évidemment, ça m'intéresse. Tu peux aller sur Tipeee en message privé m'envoyer des choses ou sur les réseaux. C'est très intéressant. Non, je ne peux pas lire tous les textes, Isabelle, parce que, par exemple, le texte d'F.C.Y. est trop long. On n'aurait pas le temps. Mais vous l'avez en lien. J'ai posté le lien. Et vous l'avez même en lien de la description. Dans la description, vous verrez lire les textes et vous pourrez les lire. Ça ne sert pas à grand-chose que je les lise. Je fais un résumé de la lecture que j'ai faite. Donc, tu parles, F.C.Y., de la semaine des 3-3-1. Qu'est-ce que c'est la semaine des 3-3-1 ? Eh bien, c'est trois jours pour le professionnel, pour le travail. Je vous ai envoyé un document par mail. Je le lirai, F.C.Y., je te remercie beaucoup. Donc, 3-3-1, la semaine des 3-3-1. Trois jours pour le travail, trois jours personnels, et un jour pour la communauté, pour le travail communautaire, avec évidemment un salaire universel. Voilà un peu ce que tu proposes en parlant de connexion mondiale. Et voilà, donc c'est très riche. Allez lire le texte de F.C.Y., il est en description de la vidéo. C'est riche. Et j'adore cette idée de pouvoir solliciter notre communauté connective, dont on n'a pas encore le nom, mais on ne saurait tarder de le trouver. Solliciter, vous solliciter, vous les copilotes, pour pouvoir produire de la pensée. Et c'est hyper riche. Donc, il y a les lives, mais il y a aussi des exercices, notamment notre rendez-vous de midi 20, où je vais vous solliciter, et il se peut d'ailleurs que là, je vous sollicite pour notre rendez-vous de 20h20 ce soir, qui va être court, intense, mais grandiose. Art Flower, lui Art Flower, je dis lui, mais ça peut être elle à vous de me rectifier. N'hésitez pas, à force, je vais apprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à me rectifier dans les genres. Vératon, demande Art Flower, une demande populaire plus forte du devoir de vérité. Vératon, au sortir de ces 4 ans de confinement obligatoire, philosophiction, mes amis, carbone, on se calme, carbone, camomille, hein, carbone, camomille. Donc, au sortir de ces 4 ans de confinement, dans cet exercice dystopique, voire utopique, parce que ça peut être bien, que je vous avais demandé, eh bien, texte court de Art Flower, plusieurs interventions, mais veraton, une demande populaire plus forte pour le devoir de vérité. Que la vérité soit un devoir, je pense que c'est une montée des exigences démocratiques récentes qui devrait nous faire réfléchir dans ce philo-Covid actuel, numéro 5, et si ça dure 4 ans, il se passe quoi ? C'est vraiment, d'ailleurs, ceux qui ont envie d'écrire, qui bouillonnent derrière leur clavier. N'hésitez pas, allez-y, racontez-nous, il se passe quoi ? Dreyushka, Audrey, pour les intimes, et on est intimes connectivement, Audrey, et je te remercie encore. Dreyushka, eh bien, elle nous dit, on profite du calme. C'est hyper apaisant, ce peu de mouvements extérieurs. Et étant à Paris, oui. Et d'ailleurs, je compte faire une chose, vu que maintenant, vous me dotez de force, puisqu'il y a un tipi, et que vous faites des dons, et donc, vous me dotez de force, et donc, vous me dotez de moyens de me prendre une amende de 135 euros. Donc, je veux bien être, être sollicité par la communauté connective pour aller au fond, peut-être filmer Paris déserte, peut-être mettre mon smartphone et faire un philo-covid où je prends mon vélo et je fais du vélo dans Paris déserte, Paris, la capitale déserte. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, et peut-être en commentant, il faut trouver un système de connexion, alors il faut que j'achète des casques spéciaux, peut-être, mais c'est le genre d'expérience que j'ai envie de tenter. Plus vous me soutenez sur Tipeee, plus j'ai envie d'être fou avec vous et de proposer des trucs intellectuellement novateurs. Mais j'ai très envie de faire ça. Et au pire, bon, j'aurai mon papier, mais au pire, au pire, on verra si c'est possible, et évidemment, je ne toucherai personne, je crois qu'on a quand même la possibilité de faire du sport, un tout petit peu, seul, loin de tout le monde, pas en groupe, mais voilà. Je trouve que ça peut être intéressant de filmer en vidéo live, Paris, et de voir comment vous réagissez à ces images-là que je pourrais capter avec mon vélo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Alors, ouais, c'est hyper apaisant, ce peu de mouvements extérieurs. Est-ce que ça va devenir un enfer ? Oui, je vous le dis tout de suite, ça va devenir un enfer. Peut-être pas avec vous, mes chers copilotes, parce que vous êtes connectés et que c'est une sorte de soupape intellectuelle et imaginaire absolument nécessaire pour vous, pour moi, évidemment, c'est pour ça que vous êtes là. Mais on a quand même des exemples qu'il faut regarder, il faut surtout regarder ce qui s'est passé à Wuhan, comment les gens confinés et la ville en quarantaine, des millions de personnes, ont vécu la chose. Et les Chinois sont comme nous, ce sont des êtres humains. D'accord ? Donc oui, il y en a qui deviennent fous. Oui, il y en a qui se suicident, des gens qui se jettent du balcon. Ça existe. Il y a une désespérance énorme. Alors, je pense qu'en France, ça sera différent parce que les médias sont quand même un peu libres. Une vraie parole circule. Il y a les vidéos live. Il y a... Mais... Et puis, il y a aussi un sentiment que quand même, malgré les dysfonctionnements de notre démocratie, on n'est pas dans un pouvoir autoritaire de type chinois. Voilà. C'est vrai que les Chinois, ils ont été de façon extrêmement violente. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de désespérance. Mais oui, il y a des drames. Et en France, évidemment, il y en aura. Il y aura des drames. Et nous devons, bien sûr, garder notre optimisme lucide et cette énergie qu'on se transmet les uns les autres. C'est évident. Mais... Il faut s'attendre aussi à des choses graves. Des choses qui vont nous choquer. Des choses qui vont nous bouleverser. Et je pense que si on est préparé intellectuellement à ces choses-là, si on en parle entre nous, si on essaie d'être visionnaire, si on essaie d'en parler et de voir comment ça se pense, je pense qu'on peut les prévenir. Et que, quand ça aura lieu, on peut prévenir des traumatismes possibles dans notre proche entourage et puis avec notre cyber-communauté. Donc, je pense que c'est d'autant plus nécessaire cet espace de philosophie sur le Covid-19. C'est cet espace de philo-Covid et nécessaire pour pouvoir tout le temps garder notre fibre visionnaire. Aujourd'hui, maintenant, on s'amuse à cette fiction qui fait froid dans le dos de « Et si ça dure quatre ans ? » Mais ce soir et les autres jours, plusieurs fois par jour, nous allons essayer de réfléchir pour prévenir des risques, essayer de voir comment cette crise devient plus une opportunité que quelque chose qui pousse nos amis, nos compatriotes et l'être humain dans une désespérance. Création, nous sauver, dit « Ah, mais je suis tout à fait d'accord et il va falloir que l'on crée ensemble. » Madi a aussi répondu « Et si ça dure quatre ans ? » « J'ai lu ton texte, Madi. » Alors, bien sûr, Audrey, dit que c'est super apaisant, mais elle dit également, Audrey, donc Dreyushka, elle dit également qu'il y aura des drames et puis des agressions, des violences et elle imagine même un horizon sans foi ni loi, c'est-à-dire un retour un peu à la jungle, une madmaxisation, une madmaxisation, je ne sais pas comment le dire, enfin, un retour à la barbarie. Voilà, est-ce que vous pensez, vous, vraiment, qu'il y a ce risque-là ? Allez-y, racontez-nous, on n'est pas encore dans la philosophie connective du dialogue, mais n'hésitez pas à écrire en ce moment, j'ai tout dans les yeux, j'ai deux écrans, ça s'affiche, j'arrive, je ne sais pas comment j'y arrive, mais je dois être un peu barge, j'arrive à la fois à continuer le fil de ma parole et de lire des messages, voilà, j'arrive à le faire, ce n'est pas des blagues, c'est-à-dire que pendant que je parle, je vois des messages et je les lis, voilà, c'est pour ça que je gigote parfois avec mes yeux bug un peu, ce n'est pas un dysfonctionnement cérébral, en tout cas, ce n'est pas que ça, c'est aussi parce que en faisant mes phrases, je vois le message de Sam, par exemple, qui vient d'arriver et je peux très bien le lire tout en continuant ma phrase, l'allemand n'est pas autoritaire, les médias un peu libres, donc Sam se moque et donc il n'argumente pas, donc Sam dépasse ta moquerie et argumente, voilà, argumente un tout petit peu, on est ouvert au dialogue, l'allemand n'est pas autoritaire, je comparais évidemment tout ça à la Chine, donc on recontextualise ma parole pour ne pas me faire dire n'importe quoi et surtout pour ne pas être dans la discussion de comptoir, on essaie d'argumenter et vraiment, je compte sur toi, j'ai besoin de ton argumentation, les médias ne sont pas libres, donc penses-tu vraiment que tous les médias français ne sont pas libres et qu'on est vraiment dans une sorte de propagande totalement fallacieuse, première question, deuxième question, comparée à la Chine, est-ce que tu peux relativiser ce que tu dis et ce que tu connais d'ailleurs la Chine et clairement ce qui s'est passé à Wuhan, moi je suis ça depuis le début étant connecté même à des gens qui habitent à Wuhan et voilà, donc ce que je vous dis est fondé sur des faits de l'expérience humaine mais je suis prêt à prendre ton objection si tu la formules un tout petit peu, ce sera l'état martial, carrément Kamel, donc Madi, je disais, a répondu, alors lui il dit une chose intéressante, il dit au niveau professionnel, le travail à distance, le télétravail, et bien ça sera monnaie courante, il y a presque un jeu de mots que tu n'as peut-être pas vu, Madi, mais monnaie courante pour parler du travail, j'aime beaucoup l'idée, voilà, donc question d'ArtFlower aussi, est-ce qu'on aura de la pluralité, une augmentation de la pluralité et de l'autonomie, je trouve ça vraiment intéressant, trop fou qui dit en ce moment, je crois plutôt le contraire, la spontanéité humaine veut qu'on s'entraîne, une dame âgée qui tombe, en général on court pour la relever et prendre de ses nouvelles, écoutez, l'être humain est complexe, c'est en fait tout mon job intellectuel et tout ce que je développe en philosophie, c'est pour montrer la complexité humaine, essayer de la sonder, essayer d'y mettre des choses précises, essayer de la coordonner, essayer de faire même un système de formalisation de type mathématique que j'ai mis en place pour sonder tout ça. Donc, évidemment, le pire et le meilleur vont, si c'est pour dire ça, on est d'accord, c'est une bonne base de réflexion, mais on est totalement d'accord, le pire et le meilleur vont cohabiter. Maintenant, la question que je vous pose, c'est si le confinement dure quatre ans, qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre philosophiction actuelle ? Je pense que c'est important qu'on aille loin dans cette philosophiction là, présentement. je lis vos commentaires. L'un et l'autre, violence et solidarité, faut-il l'un pour arriver à l'autre ? Véritable question, est-ce que la violence n'est pas l'école de la solidarité ? Et ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'attends votre réponse. Voilà, sortons du bas, sortons du baïsme. Bah oui, bah non, non. Alice, dans quatre ans, crise à Covid aura fait des petits, accueil des migrants, choc énergétique, crise bancaire, autant de mises à l'épreuve pour notre capacité d'adaptation dans la contrainte et on se verra bon et on sera bon et on sera bon. Très intéressant, Alice, ce que tu dis là. Crise à Covid aura fait des petits, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est que, détrompe-moi si je fais fausse route, c'est qu'en fait, on est au premier domino de quelque chose qui va avoir, qui va essaimer et qu'il n'y a pas que cette crise-là que l'on va traverser, cette crise à Covid, il y en aura d'autres qu'on va pouvoir affronter, le choc énergétique, la crise bancaire, on peut rajouter à ce que tu dis, la crise écologique, que l'on ne traite pas comme crise à Covid. On ne traite pas notre crise écologique, on en parle, on est informé, on connaît les chiffres, mais il n'y a pas une mobilisation de type confinement avec militaires de sortie, alors qu'on pourrait et on devrait l'avoir quand on connaît les chiffres, ils sont spectaculaires. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis, tu dis, ou plutôt je sais d'aller un peu, enfin de filer ce que tu dis, tu dis en fait, Alice, que cette crise va nous révéler peut-être qu'il y a des immenses défis qui ne peuvent se résoudre que collectivement ou connectivement, mais en tout cas dans un mouvement de solidarité et que peut-être que cette crise à Covid va être l'occasion de pouvoir continuer une mobilisation du nous, voire même de l'on, un nous beaucoup plus général qui concerne l'humanité entière pour affronter les défis qui sont là même avant crise à Covid mais que l'on ne daignait pas affronter activement, énergétiquement, énergiquement, excusez-moi, et en solidarité. Et ça, je trouve cette idée vraiment intéressante, Alice, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre d'un acte 1, d'une répétition générale de ce qui va arriver après dans d'autres domaines, crac boursier peut-être, économie qui est en pleine déréliction, crise écologique, etc., tout ce que tu mentionnes. Très intéressant, j'aimerais qu'on puisse s'engager là-dedans. Sébastien, 4 ans de confinement, mais comment on peut aller si loin ? On n'arrivera jamais jusque-là. Pas nous, en tout cas, argument. Prouve-le, Sébastien. Prouve qu'on n'aura pas les ressources intellectuelles et morales, morales presque, morales au sens de la vertu grecque, tu sais, l'arrêté, ça se dit en grec la vertu arrêtée, c'est comme ça que ça se dit. La vertu grecque, c'est quoi ? Alors, l'arrêté grecque, il y a plein d'écoles grecques, c'est intéressant, je fais un petit point un peu philosophique. L'arrêté, c'est un mot que Platon a utilisé. Pythagore, les Ioniens, il y a des écoles grecques, vous savez, ils sont plusieurs les grecs. Alors, l'école Ionienne, c'est pas du tout intéressé à la morale, par contre, les Pythagoriciens, eux, ils se sont intéressés. Et les Pythagoriciens voyaient dans la vertu, dans l'arrêté, il faudrait presque que je vous l'écrive, alors je ne vous l'écris pas en grec, mais on va mettre un A, R, T, un E, accent grave, voilà. L'arrêté, la vertu grecque, qui donne le latin Wirtus, voilà, vous avez tout là. Petit point philo, l'arrêté grecque, donc, les Pythagoriciens voyaient dans l'arrêté, dans la vertu, l'harmonie de l'âme, tout comme la santé, et là, ça nous intéresse, était l'harmonie du corps. Toute l'école pythagoricienne va là-dedans. Santé, c'est le corps qui est en harmonie, toute la Grèce antique et même d'autres sociétés ont pensé ça, notamment en Asie, le bon fonctionnement, l'harmonie des parties, etc., des énergies, on dirait, dans la médecine chinoise, et l'harmonie de l'âme, c'est la vertu. Et la question intéressante, alors, c'est développé magistralement, pour moi, beaucoup plus fortement chez Platon que chez Aristote, parce que Platon, il n'est pas dans une âme binaire, il n'y a pas que deux parties, il y a trois parties de l'âme, vous le savez peut-être, et à chacune de ces trois parties corresponde une vertu particulière. Alors, ce qui est bien, c'est que Platon, il est très corporel, il va nous localiser ces trois parties de l'âme. Nous avons d'abord l'épitoumia, je vous l'écris. L'épitoumia, petit cours de philo de deux secondes, après je prends vos commentaires. L'épitoumia, c'est le ventre, vous ne voyez pas, mais voilà, c'est le ventre. Là, 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 là. Donc, c'est le ventre, et dans le ventre, c'est les basastins, c'est les instincts sexuels, la nourriture, ce qu'on peut traduire par concupiscence, épitoumia. Et à cette concupiscence-là, quelle est la vertu correspondante ? C'est la tempérance. Ne pas trop manger, ne pas trop faire de youplaboum sexuel, le juste milieu, la tempérance, c'est une des vertus cardinales, on appellera ça par la suite la vertu cardinale, en parlant de la philosophie de Platon. Platon va aussi distinguer une autre partie de l'âme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ventre, le bas-ventre, l'épitoumia, c'est de l'âme. On est dans l'âme, déjà. Et l'âme doit mettre en harmonie ces trois parties et la partie supérieure doit gouverner. Deuxième partie de l'âme, le thumos. Alors, ça, c'est un mot qui m'est très cher. Le thumos, c'est la partie irascible, la partie guerrière de l'âme. C'est la puissance de l'âme qui va diriger la colère, va diriger les instincts nobles et héroïques. Le thumos, qui se situe dans la poitrine. Et là, va correspondre une vertu, c'est le courage. Tempérance pour les bas-instincts et courage pour le thumos. Alors, la tempérance, je vous parle un peu grec, mais ça fait du bien, la sophrosounée, ça se dit, sophrosounée. Et puis, le courage, c'est l'andreïa. L'andreïa. Et puis, enfin, la dernière partie de l'âme, c'est le nous, le logos. Le nous, c'est la partie intellectuelle, intellective. Et évidemment, qu'est-ce qui correspond ? Et je vous pose la question, allez. À votre avis, quelle est la vertu du nous ? Quelle est la vertu de l'âme intellectuelle ? Qui est quand même l'apogée pour Platon. J'attends vos réponses. On a donc, pour la concupiscence, la vertu, c'est la tempérance. Pour la partie irascible, le cœur, ce qu'il appelle le cœur, c'est le courage, même étymologie d'ailleurs. Et pour le nous, qu'est-ce qu'on a, à votre avis ? Alors, la raison, on ne peut pas dire que ce soit la raison. Oui, c'est le logos, tu as raison, donc ça veut dire raison. Mais quelle est la vertu ? Là, tu décris une faculté, mais moi, je te parle d'une vertu. C'est-à-dire, quel est le bien là-dedans ? La vertu, c'est ce qui est le bien. La tempérance, c'est un bien pour Platon. Le courage est un bien pour Platon. Et donc, dans le nous, qu'est-ce qu'on a ? Le bien platonicien, c'est trop large, Sébastien. Capacité à intelligérer, à mettre la chose en lien. Ah, intelligérer, ça s'appelle comment, ça ? L'intelligence, dit Lina. Ouais, c'est un peu flou. Le savoir, non. L'exercice de la raison, c'est pas mal, c'est quoi ? Vous pouvez même trouver le mot grec, pour certains, vous allez pouvoir le trouver. Discernement, tempérance, courage, nanana, la logique, non, c'est trop froid. C'est la crise. Alors, Isabelle, tu nous mets ton texte, c'est super, comme tu l'as fait au dernier moment, j'ai pas pu le lire, je suis désolé. Nous, c'est l'imagination, ça serait bien, mais non, c'est pas du tout platonicien, ce que tu dis. Augmentation de 20% des divorces, attendez, des sonats à 60 degrés, la compréhension, la philosophie, oui, trop fou, quel est le mot ? Tu dis presque le mot. Quelle est la vertu qui va gouverner la partie la plus rationnelle de l'être humain qui est très positive ? La vertu du nous, c'est distinguer le bien et le mal. C'est quoi ? Comment tu la nommes ? Il faut la nommer. Là, tu ne contextualises pas, tu décris. Oui, merci, trop fou, merci Amaury. La sagesse qui se dit en grec, allez-y, continuez sur votre belle lancée philosophique. Il faut qu'on fasse un peu de révision, là, parce que tout est arrêté, donc il faut qu'on révise un peu notre philosophie. La sagesse, alors, oui, vous avez raison. La sagesse, ça se dit comment en... Oui, Sophia, bravo, m'a dit. Sophia, pas Sophie, Sophie, c'est en français. Sophia, trop fou, bravo. Voilà, là, j'ai des philosophes. Là, là, on est une team. Il y en a qui ne connaissent pas la philosophie qui vont apprendre, il y en a qui connaissent et qui sollicitent, oui, la sagesse. Mais alors, et je vais vous quizer aussi là-dessus, Platon rajoute une quatrième, parce que les vertus cardinales sont quatre, Platon rajoute une quatrième vertu qui s'occupe de tout ça. Quelle est-elle, à votre avis ? Une vertu qui doit bien gérer ses trois vertus, tempérance, courage et sagesse. À votre avis, c'est quoi cette quatrième vertu ? La dikayosoune, en grec. Je vous dis en grec, mais je triche. Qui doit assurer l'harmonie dans l'individu, mais la dikayosoune, c'est aussi assurer la vertu dans la cité. Pour Platon, l'individu et la cité sont isomorphiques, quelque part. Vous dites quoi ? La bonté, Sophia, bravo Sam. La justice, bravo Alice. Alice, t'as triché, t'as regardé sur Google, non ? Allez, à vous, à vous, à vous. Bon, bravo, oui. la justice, la justice, la justice, c'est cette vertu qui assure l'harmonie de l'individu et l'harmonie de la cité. Il faut bien sûr que la justice soit là. Ça ne suffit pas d'être soi-même tempérant, courageux et sage. Il faut aussi que ça soit une vertu de justice. Si vous voulez lire un peu sur les vertus cardinales, vous pouvez aller voir La République, vous pouvez aller lire Le Protagoras, ce sont des dialogues de Platon. Dans Le Protagoras, il parle de justice, de sagesse, de sainteté, de courage, quatre aspects d'une vertu qui serait unique et auquel évidemment il ajoute la tempérance. Donc c'est un peu le bordel Platon, ce n'est pas systématique, mais on retrouve grosso modo ces quatre vertus et dans Le Fédon, deux trios apparaissent à tour de rôle. On a le courage, la sagesse et la justice en 67 B et on a la tempérance, la justice et le courage en 68 B et E. Voilà, petit point philosophique important. Et donc ce qui est intéressant dans cette crise à Covid, c'est que c'est une occasion d'exercer ces quatre vertus et de méditer sur ces quatre vertus, méditer sur la tempérance. C'est presque un programme que Platon nous dessine de façon visionnaire. Je dois méditer sur la tempérance, faire des exercices, ne pas être trop dans l'inaction, calmer mes instincts pulsionnels plutôt que de m'y livrer parce que sinon on va se prendre tous 40 kilos de plus et puis notre corps va souffrir même s'il n'est pas malade. Il va falloir qu'on s'entraîne sur la vertu du courage et c'est ce qu'on fait aussi avec le philo Covid. On s'encourage, on tient bon. Ce n'est pas le courage simplement de ne pas avoir peur, c'est le courage d'agir. Le thumos, c'est une puissance agissante, c'est une puissance de l'âme qui nous meut. Et donc c'est aider, c'est tout en étant dans la rétention, on en a déjà parlé. Et puis la vertu qui est la sagesse, c'est ce qu'on fait. Philo Covid, c'est vraiment le sas de décompression et d'apprentissage, de quelle sagesse doit-on tirer de la crise à Covid qui nous frappe. Et enfin la justice. Et enfin la justice, évidemment, il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on voit les déficiences dans la justice et puis qu'on voit qu'est-ce que c'est être juste dans la crise à Covid. L'humilité. J'ai fait mon texte pour rien, Isabelle. Isabelle, tu ne l'as pas fait à temps, mais je le lirai et je te mettrai un petit cœur et je le commenterai éventuellement, mais je ne peux pas tout faire. Isabelle, ne soyons pas dans l'égoïsme narcissique du moi, 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 moi. Tu me le fais deux minutes avant le live, tu le postes. Je ne peux pas prendre deux minutes, je suis en train de bidouiller mon live. Voilà. Et pourtant, c'était très clair, Isabelle. Dans le live numéro 4, je disais, mettez en commentaire de ce live vos textes. Donc c'était extrêmement clair. Peut-on appeler cela l'excellence ? Ben oui, on peut. Bien sûr, tu peux. Alors, arrêter va très bien avec l'idée d'excellence, qui donne aristocratie, d'ailleurs. Et donc, il y a l'idée de l'excellence qui est comprise dans ce terme de vertu. Il y a une polémique étymologique sur ce mot arrêter, le mot vertu en grec. Il y en a qui disent que ça vient d'Ares, vous savez, le dieu de la guerre, le mars des latins. Et puis, que ce serait un nom commun pour désigner le courage, pour désigner le combat. Et puis, il y en a d'autres qui insistent sur la racine AR, qui donne haristos, avec un H, haristos. Et puis, qui donne après le vaillant, le valeureux, et puis tout ce qui peut être lié à l'idée aussi de haro, le verbe haro, qui veut dire semé, fécondé. On parle d'instrument aratoire en français, donc ça vient de là. Et la vertu, au sens moral, donc, c'est la force de l'âme tendue vers le bien. Voilà la définition, grosso modo, de, là je vous ai résumé toute la philosophie grecque en une phrase. La force de l'âme tendue vers le bien. Voilà la vertu grecque. Et donc, cette notion de bien s'invite avec le philo-covid. On avait oublié ce que c'était le bien. Le bien commun s'invite. On avait oublié. On était dans une sorte de cynisme où tout se valait. On était dans une sorte de cynisme où, je crois que là, on va revenir au bien. Et un bien qui est connecté au corps et aux vertus de l'âme. Les meilleurs, haristos, tout à fait trop fou. Kamel, l'État devrait reprendre les commandes face au choix des lobbies pharmaceutiques. C'est un autre sujet. On ne peut pas tout développer. Treyshka, Dreyoushka, Audrey, cherchez à trouver son équilibre. Le corona, la couronne, maître de son temple intérieur, la sagesse. C'est très, très, très joliment dit. Ajoute-les au lien de Vincent. Bah oui, Sébastien, bien sûr. T'ajoutes et on va lire ton texte, Isabelle, bien sûr. Remets ton texte. J'ai fait mon texte pour rien. Non, non, voilà. Tu as la communauté connective qui te répond. Isabelle, c'est beau à voir. C'est-à-dire que voilà, on te donne des conseils. Ton texte sera... Je crois qu'il y a tellement de pubs sur ton texte qu'on va tous le lire et on va se régaler. Voilà. Donc, mes amis, ça fait déjà 40 minutes. Je me suis promis de ne pas faire des lives trop longs. Je suis un peu frustré, mais il fallait que je fasse ce temps philosophique important. Nous vivons une crise à Covid, une crise du coronavirus. Nous vivons une crise à Covid très intéressante qui nous challenge au moins sur les quatre vertus cardinales platoniciennes. La tempérance, le courage, la sagesse et la justice. Voilà. On se donne rendez-vous à 20h20. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner peut-être quelques pistes de réflexion. Et là, cette fois-ci, j'aimerais que ça soit thématique. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler, et vous aussi, sur une thématique précise. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous quitter. Quelle est la thématique de notre philo Covid de 20h20 pour vous, fort de tout ce qu'on a traversé ensemble ? On est plus de 50. Il n'y a pas assez de likes. J'ai 20 likes et on est 50. Là, il y en a qui ne sont pas généreux. Ce n'est pas bien. Il faut au moins liker. Je ne vous demande pas d'aller sur Tipeee et de me soutenir. Mais au moins, vous likez. Ça coûte 0 euro et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on... Attendez avant de partir, Kamel et Audrey. Juste, quel est le thème pour ce soir ? La maliste nous remet un peu dans le... Voilà, il y en a qui sont... C'est bien parce qu'en fait, je me connecte vraiment. J'ai décidé de faire communauté connective. Donc du coup, maintenant, je vous apprends par cœur. Voilà, je vous analyse. Je vois à peu près les messages que je reçois. Alors, A, très intéressant, merci. Fcy, à tout à l'heure donc. Melle envoyée le 21 février pour retrouver plus facilement. Ah, OK, je vais le lire. Maintenant, je vais le lire. Trop fou. Lol, voilà un de plus que j'allais oublier. Tu fais bien de le rappeler. Que faire après la crise... Alors, Sam, il faut que je t'apprenne à l'écrire quand même. Crisa comme chrysalide. Et Covid comme Covid. Voilà le beau mot valise que l'on fabrique. Coronavirus va passer la société de consommation. Va casser la société de consommation. Ah, intéressant. Oui, c'est pas mal. De toute façon, ça, on va en parler. Il y a l'idée... Je ne sais pas si vous connaissez ce poète Clément Pansard. Je vous l'écris. Je voulais même vous mettre le titre de son livre. Attendez, je vous le retrouve en deux secondes avant qu'on se dise au revoir. Le titre est génial. Le pan-pan au cul cul nu. Au cul nu. Au cul du nu nègre. Essayez de le dire à haute voix. Allez-y, on s'entraîne tous. Voilà. Voilà. Clément Pansard. Déjà, avec son nom, on a du mal à savoir comment le prononcer. Le pan-pan au cul du nu nègre. C'est un poète. Ne mettez pas une connotation raciste sur le mot « nègre » à l'époque. Donc, ce n'est pas là-dedans. On est en 1920. Il a écrit exactement ça il y a un siècle. Donc, c'est intéressant. J'aime beaucoup, moi, ce poète complètement délirant. Et lui, il dit une phrase qui me semble passionnante. Il dit deux choses intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Mais son œuvre, en fait. On devrait partager son œuvre. Il dit « Vivre est une maladie imaginaire ». On parle souvent du malade imaginaire de Molière. Et lui, il dit « Vivre est une maladie imaginaire ». Et puisqu'on a fait de la fiction aujourd'hui à 16h20 sur « Et si ça dure quatre ans, où on va ? » On pourrait prolonger parce qu'on n'a pas spécialement répondu. Donc, j'ai envie de prolonger l'exercice à 20h20. S'il y en a qui veulent d'ailleurs rédiger le texte, faites-le. Vous avez quatre heures. Faites-le en commentaire soit de cette vidéo, soit de la précédente. Et je lirai les nouveaux commentaires. J'aimerais qu'on approfondisse notre fiction. Elle est assez géniale et je pense qu'elle mérite au moins deux philo-Covid pour avoir des solutions ou des visions dystopiques. Allez-y, délirez. Soyez plus imaginatifs encore. Faites des scénarios de dingue. Je demande aux scénaristes parmi nous. On est 50, il y a forcément 15 scénaristes. Je demande aux 15 scénaristes, ceux qui savent raconter des histoires, imaginer, se projeter, délirer, d'y aller de leur délire. Faites-nous de la philosophiction digne de ce nom. De la philosophiction, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement est-ce qu'il y a des nouveaux pays, des nouveaux gouvernements et de la technologie. Ce qui m'intéresse, c'est philosophiquement comment on évolue dans quatre ans. On n'est pas non plus dans 400 ans, quatre ans. Et donc, allez-y, je lis encore les textes. Et j'aime beaucoup cette phrase. Vivre est une maladie imaginaire. Ça me fait réfléchir vraiment. C'est une phrase qui résonne. Et je vous donne, je ne peux pas m'empêcher de vous le donner. Alors, attendez, je prends deux, trois. Il peut y avoir une révolution ensuite, car les gens ont envie de se défouler après. Il faut argumenter, Lina, tu ne peux pas balancer ça comme ça. Il faut dire pourquoi, comment, quelle couleur ce sera. Donc, tu as un texte à écrire, Lina, toi qui donnes des ateliers d'écriture. Eh bien là, je t'encourage à écrire toi-même. Fais-nous rêver. Propose-nous une vraie philosophiction. Et si le confinement dure quatre ans ? Et si la crise à Covid dure quatre ans ? Eh bien, il se passe quoi ? Sommes-nous un virus ? Thème matricien, s'il en est. Confiner les migrants, où peut-on confiner tous les problèmes ? Ah, c'est vachement bien, Sébastien. Mais, ouais, c'est pas mal. Enfin, 20h20, la contrainte nous rend-elle créative ? C'est intéressant, très intéressant. Je vous donne juste l'autre phrase qui me semblait bien, parce que je vais l'oublier, parce que vous m'aspirez sur autre chose et c'est le but du jeu. Il définit la philosophie. Et pour moi, c'est peut-être une des plus belles définitions de Clément Pansard, un siècle, il y a un siècle, sur la philosophie. Je vous l'envoie. « Philosophie poétise la marche du monde et la place de l'humain en ce monde. » Tout est là. « Poétise la marche du monde. » Et ça, aucun anglo-saxon n'est capable de produire une pensée comme ça. Je vous le dis, ça, c'est l'essence même d'une philosophie européenne, et je dirais même française, quelle que soit l'origine de Clément Pansard. C'est vraiment la philosophie française, culturelle, bien sûr. « Poétise la marche du monde et la place de l'humain en ce monde. » Je crois que c'est ça, la crise que nous vivons. C'est une crise qui nous rend automatiquement, naturellement, philosophes. On doit poétiser la marche du monde, la marche du monde, et on doit poétiser la place de l'homme dans ce monde. « Ton programme me fait oublier nos peines Covid-19. » Donc, mes amis, si je résume un peu tout ça, le thème « Choisir peut-on philosopher en télétravaillant ? » Ce n'est pas tellement, c'est intéressant. Mais j'ai envie de rester sur la poésie aujourd'hui et faire à 20h20 quelque chose sur une maladie imaginaire. La vie est une maladie imaginaire. Qu'est-ce que ça dit ? Là, on va être un peu dans une réflexion sur nos capacités d'imagination et pour le pire et pour le meilleur. Imagination dystopique quand on imagine le pire, imagination utopique quand on imagine le meilleur. Mais peut-être un philo Covid à 20h20 sur la place de l'imagination dans tout ça. Ça n'empêche pas de détailler des choses très techniques et de nous soutenir aussi sur les aspects les plus techniques. J'ai dépassé l'horaire, 50 minutes de philo Covid, c'est suffisant. C'est frustrant, je serai parti encore pour deux heures, mais cette frustration nous rendra créateurs. Merci aux tipeurs qui me soutiennent, les liens sont en description. Merci à vous d'être là. Prévenez vos amis, grand rendez-vous à 20h20 qui se terminera avant 21h. Vous pourrez voir votre film du soir, mais en étant ressourcés au philo Covid. Merci beaucoup et comme dit Trofou, bon confinement à tous et poétisons la chose. Salut les amis.